... Mardi 26 janvier 2016, inquiétudes à des parents de la municipalité de la Noray. ... Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur CTRB. Eh bien justement, les parents de la municipalité s'inquiètent beaucoup pour leurs enfants. Un rôdeur près d'une école primaire de la Noray. Des parents de la Noray craignent qu'une histoire comme celle de Cédrica à Provencher se répète. Un homme aurait tenté d'aller chercher un garçon qui n'était pas le sien dans un service de garde et trois enfants auraient été accostés à la sortie de cette école. Un frère et une soeur de 7 et 10 ans ont été interpellés par le même homme dans une caravane foncée mardi dernier. Le suspect, qui serait âgé d'une cinquantaine d'années, leur a proposé de les reconduire chez eux parce que leur sac à dos semblait très lourd, a rapporté à la mère des enfants. Le duo a eu le bon réflexe de se sauver. Depuis une semaine, au début de la fin des classes, des voitures de police banalisées suiveillent les abords de l'école primaire de la Sousse d'Autré de la Noray dans l'Annaudière. Eh bien, on va parler d'autre chose maintenant pour vous parler de la participation de Jacques Villeneuve à la course de motoneige dans l'état de New York. Eh bien, selon un article paru de le journal de Montréal, Jacques Villeneuve s'active à préparer son bolide en vue de sa participation dès la semaine prochaine dans l'état de New York à une grande course de motoneige au Grand Prix de l'Aurville. S'il ne lui arrive pas de grand pépin à l'Aurville, qui est la manche initiale du circuit pour tour, eh bien, il attendra participer du 12 au 14 février prochain au Grand Prix de Valcourt. Eh bien, parlant de Jacques Villeneuve, je vais vous parler maintenant d'une autre participation. Une autre participation du musée Gilles Villeneuve, ici à Berthierville, justement au salon d'automobile de Sherbrooke. Eh bien, le musée Gilles Villeneuve participera au salon automobile de Sherbrooke les 5, 6 et 7 février prochains. Le jeudi 4 février, l'équipe du musée participera à la soirée VIP organisée par les responsables du salon. Le musée présentera lors de cette soirée un encart regroupant plusieurs items de collection photographiées par les stars de la course automobile. Il présentera également aux visiteurs l'une des voitures de course pilotées à Port Gilles Villeneuve. Le public pourra se procurer de nombreux souvenirs à l'effigie de Gilles Villeneuve. Plusieurs pièces de collection photographiées par les grands noms du sport automobile seront aussi offertes aux collectionneurs dans le cadre de la campagne de financement annuel du musée tout au long de ce salon. Dans les items photographiés par Jacques Villeneuve lui-même, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Kimi Raikkonen. Notons que la participation du musée Gilles Villeneuve au salon de l'auto de Sherbrooke est possible grâce au Mag Express de Magog. Donc pour toute information, vous pouvez toujours communiquer avec Alain Embellumeur qui est président directeur général du musée Gilles Villeneuve au 450-836-2714. La Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-Dodré invite le public cette fois-ci à une conférence le mercredi 27 janvier 2016 à un 5 à 7 qui va avoir lieu à la Grosse Bertha ici à Berthierville. Cette conférence va être sur le marketing numérique et le conférencier invité va être Normand Harvey et ce sera gratuit pour les membres et 15 dollars pour les non-membres. La Société d'horticulture et d'écologie de Dautré invite le public cette fois-ci à une conférence sur la vannerie, le tissage de divers végétaux. Ce sera le mercredi 10 février 2016 de 19h30. La conférencière invitée, ça va être Mme Annie Grobin. Pour toute information relative à cette conférence, vous pouvez toujours communiquer avec Mme Sandra au 450-887-01-66 et Mme Pauline au 450-836-05-17 de la Société d'horticulture et d'écologie de Dautré. Le réseau des aidants naturels de Dautré invite le public cette fois-ci en date du 26 janvier à une conférence gratuite sur la gestion de l'anxiété ici à Berthierville de 9h30 à 11h30. Et en date du 28 janvier, ce sera souper-encontre au restaurant en Saint-Hubert de Berthierville dès 18h. Pour toute information, vous pouvez toujours communiquer avec le réseau des aidants naturels de Dautré au 450-836-0711, au 450-404-2211 ou justement d'aller sur le site internet qui est le www.aidantautré.org. Le groupe d'entraide en toute amitié invite le public cette fois-ci à une dégustation gratuite qui se tiendra au 555 rue de Montcalm, ici à Berthierville, de 13h30 à 15h30 et le jeudi 4 février 2016. Donc pour toute information, vous pouvez toujours communiquer avec le groupe d'entraide en toute amitié au 450-836-69-66. Eh bien, mesdames et messieurs, cette semaine, disons hier, je vous ai parlé de la collecte de sang qui a eu lieu le 22 janvier 2016. Cela veut dire que vendredi dernier, ici à la polyvalente Pierre de l'Estage. Eh bien, aujourd'hui, dans ce bulletin de nouvelles, je vous présente les donneurs. D'abord, écoutez l'extrait que j'ai eu avec Tristan, un jeune donneur qui était sur place. Voici l'extrait. Ici Jean-Louis pour CTRB, je suis ici à la polyvalente Pierre de l'Estage. On est avec Tristan Rondeau qui vient de participer à cette collecte de sang en tant que donneur. Tristan, ça va bien? Très bien. Ok. Dis-moi, est-ce que c'est pour la première fois que vous donnez du sang ici? Oui. Ok. Tristan, pour les jeunes qui nous écoutent, des jeunes comme vous, justement, qui viennent voir ça, qui écoutent présentement CTRB, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire pour votre participation à cette collecte de sang aujourd'hui? Eh bien, vous donnez plus qu'on veut, c'est un minimum. On veut vous donner tous les 56 jours, donc chaque fois que vous prenez, ça prend 15 minutes. Et on a une bonne heure, ça ne coûte rien. On peut juste donner. On donne un jour au prochain. Merci beaucoup, Tristan. Merci. Eh bien, il y avait aussi un autre donneur supplant. C'est un donneur plus ou moins âgé, mais qui a donné 80 fois les dons en 200. Écoutez cet extrait. Dis-moi, M. Louis, qu'est-ce qui vous motive justement pour donner du sang? Oh, pour sauver les personnes qui ont un bâchement qui fait ça. Ok. Parce qu'il y a besoin de sang, les personnes qui prennent l'accident, il y a besoin du sang avant de donner. Ok. Dis-moi, est-ce que c'est la première fois que vous venez donner du sang? 80 fois. 80 fois? Oui. Mon Dieu, félicitations, M. Louis. Il y a un homme qui bouge à moi, il y a un homme à 115 fois. Ça veut dire, si on remonte à quelle année, dans quelle année, vous avez déjà commencé? Dans la Croix-Rouge. Ah oui? La municipalité de la Norée prend le pouls de sa population. En effet, selon un article apparu dans le journal d'action de Drey, la Norée refaçonne son avenir. Elle mène un important coup de sonde afin, justement, d'expliquer, après explication du maire Gérard-Jean, de connaître les nouveaux enjeux sur lesquels la population souhaite qu'elle oriente en son action. La démarche s'effectue dans le cadre de la refonte de son plan directeur de développement. Dans la même foulée, elle réalise la mise à jour de sa politique familiale et des aînés. L'horizon 2016 et 2021 est le cadre à qu'elle se fixe. Jusqu'au 28 janvier, les La Norée peuvent donner leur avis par le biais d'un questionnaire expédié par la poste. Ils peuvent aussi le faire en ligne au www.lanorée.ca avec le même délai. La Norée possède un plan directeur de développement depuis 2003. Les quatre principaux axes de développement à leur retenue étaient la mise en valeur des aspects patrimoniaux, la mise en valeur des produits agricoles et du terroir, la revitalisation de la rue Notre-Dame et le développement du secteur industriel. En 2008, une mise à jour s'imposait, des projets de petite ainsi que grande envergure étaient venus changer le paysage de la Norée, la priorisation de la qualité de vie, le respect et la mise en valeur de la nature et de l'environnement, ainsi que le respect de son histoire, ont été les trois axes privilégiés au terme d'un processus consultatif. Alors, c'était un, disons, un antique qui était apparu dans le journal L'Action de Dutré relativement à la municipalité de Lanorée qui prend le pouls de sa population. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. T'étais lesbienne. T'étais en changement de sexe. On joue au hockey dans la même équipe. Ton employeur l'a découvert et a commencé à te faire chanter. T'appelais homme à talons hauts. T'appelles, moumouine. Tu mérites pas de vivre. Être comme toi, c'est une honte. Juste de pas rire avec les autres, ça t'aurait peut-être aidé. J'aurais dû intervenir. J'aurais dû exiger du respect. Je t'abandonnerais pas. Je dénoncerais. Prochaine fois, j'aimerais ça faire une différence. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé dans nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de Bingo télévisé. Un animateur et trois bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. C'est un rendez-vous. Le retour, mesdames et messieurs, pour les anniversaires, en effet, l'âge d'or de Saint-Ignace souhaite bonne fête à Mme Sylvie Bacon, également à M. Jean-Pierre Desgrands-Prés et aussi à M. Richard Henault. L'équipe du Centre d'Action bénévolat de Daudrey souhaite également bonne fête à Mme Michelle Dosti de Lanoray. La FADOC de l'Île-du-Pas invite le public à une exposition dénommée dans le griffe au Centre d'Histoire de Montréal, suivie d'une croisière à bord du bateau-mouche au Quai Jacques-Cartier au Vieux-Port de Montréal. Ça va être également une visite du quartier chinois et une visite du musée Grévin au Santitone. Le jeudi 16 juin 2016, le prix de participation, ça va être 159 $ par personne. Notons que le départ s'effectuera à Saint-Ignace de Loire-Ola dès 8h et aussi devant l'église de Bâtiville à des 8h15 en autocar de luxe. Les sentiers de Dacibi, disons la Société de conservation et d'interprétation des îles de recherche et des îles de Berthier, invitent le public justement à parcourir ces 20 kilomètres de pistes de ski de fond et de raquettes dans un décor à couper le souffle. Donc cette activité, ça va être gratuite. Voyage à l'oratoire à Saint-Joseph. Eh bien, justement, Mme Renée Lemieux, que vous pouvez rejoindre au 450-836-1060. Et aussi, Charest-Claire, au 450-836-1591, invite le public justement à un voyage à l'oratoire à Saint-Joseph à Montréal. Donc la date, ça va être le 12 mars 2016 et le prix de participation, ça va être 30 $. Le départ s'effectuera à Saint-Ignace de Loire-Là et l'endroit, ça va être le stationnement de l'église des 8h30 et un autre départ en arrière de l'église de Berthier. Donc ce sera à 8h45. La pauvrerie Roger Gradu invite également le public à son tournoi de pêche sur glace le 6 février prochain. Il y aura 10 000 $ de prix de participation et le coût de l'inscription, ce sera 22 $ en per personne. Pour toute information, vous pouvez toujours communiquer avec la pauvrerie Roger Gladu au 450-880-0110. Selon un article paru dans le journal d'action de Dautré en date du 3 janvier 2016, il semblerait que les rivières de la région sont à risque. En effet, la construction de l'éventuel oléoduc Énergie S de Transcanada serait très risquée pour plusieurs rivières de la région et pour le fleuve Saint-Laurent, selon ce que révèle une étude menée par l'École polytechnique de Montréal. Cette étude, commandée par le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec, démontre que le projet est techniquement réalisable, mais à demeure risqué. Il pourrait engendrer de nombreux impacts environnementaux. Au Québec, près d'une trentaine de cours d'eau présentent des risques de glissement de terrain en raison de l'instabilité des berges. Un cadre de ces cours d'eau se retrouve dans la région de la Naudière. Ainsi, des glissements de terrain pourraient subvenir et provoquer des inondations. Cette situation pourrait également affecter l'intégrité de l'oléoduc. De plus, l'analyse démontre que, dans le contexte d'une traverse de rivière, il est considéré qu'un déversement accidentel de pétrole est impossible à totalement en contenir et nettoyer. L'étude de 150 pages indique que les traverses à risques sont principalement situées sur la rive nord entre Montréal et Saint-Augustin-de-des-Morts. Les chercheurs n'ont toutefois pas à calculer les risques reliés à la centaine de ruisseaux qui seraient traversés, à part ces pipelines, en raison de l'absence de données. Le fleuve en Saint-Laurent n'est pas également épargné. Le pipeline doit traverser le fleuve tout juste en avant de la ville de Québec, selon le plan fourni par Trans-Canada. Si un déversement devrait se produire à cet endroit, les chercheurs précisent qu'un déversement à ce lieu stratégique serait catastrophique, car le fleuve en Saint-Laurent représente l'un des écosystèmes les plus vulnérables. Cet emplacement est aussi le dernier point de prise d'eau potable du fleuve qui alimente quotidiennement plus de 20% de la population de Québec. L'étude conclut que les rivières touchées par le projet se jettent d'une manière ou d'une autre dans le fleuve à Saint-Laurent et que les conséquences lors d'un éventuel déversement seraient très graves. Rappelons que le projet Énergie S devrait transporter 1,1 million de barils de pétrole de sable à bitumineux chaque jour. L'Office national de l'énergie et le bureau d'audience publique sur l'environnement étudieront le projet Trans-Canada qui souhaite construire cet oléoduc afin d'exporter du pétrole albertain dès 2020 et pour une période de 40 ans. Eh bien justement, je vais vous parler à autre chose pour vous dire qu'il va y avoir de nouvelles subventions pour la rénovation d'habitation avec le programme Réno-Région. Lors de la dernière séance du Conseil de la municipalité régionale de Comté-MRC a officialisé que de nouvelles subventions sont mises à la disposition des citoyens relativement à la gestion des programmes d'amélioration de l'habitat et le programme Réno-Région. Le PRR a pour objectif de permettre aux propriétaires qui habitent une maison en milieu rural d'effectuer des travaux sur les résidences lorsque celles-ci présentent une ou plusieurs défectuosités majeures. Selon le revenu et la taille du ménage, la subvention peut atteindre jusqu'à 95% des coûts admissibles sans toutefois dépasser 12 000 $. De plus, la propriété doit être située dans l'une des 15 municipalités de la MRC de Dodré et sa valeur ne doit pas dépasser 100 000 $, excluant le terrain. Cette valeur est basée sur le compte de taxes municipales de 2014. L'aide financière accordée est modulée en fonction des revenus et des ménages. Le revenu maximum admissible établi par la Société d'habitation du Québec, la SHQ, est de 37 000 $ pour un couple ou une personne de 42 000 $ pour deux ou trois personnes et 47 000 $ pour quatre à cinq personnes et de 58 500 $ pour six personnes ou plus. Les travaux invalides doivent permettre de corriger une ou plusieurs défectuosités en lien avec la structure du bâtiment, la charpente, la toiture, les salis, la plomberie, le chauffage, l'électricité, la sécurité incendie ou l'isolation thermique. Et bien justement, cet article, c'est un article qui est relatif à de nouvelles subventions pour la rénovation d'habitation avec le programme Réno Région. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. J'aimerais ça faire affaire avec des entreprises qui ne tiennent pas pour acquis. Des entreprises qui acceptent de s'améliorer et qui tiennent compte de mes besoins et de mes préoccupations. Est-ce que ça se peut, ça, chez nous? Bienvenue chez vous. Christine Larocque, représentante des services à la clientèle. Ici, on travaille tous les jours à réduire le temps d'attente pour vous donner un meilleur service. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada De retour, mesdames et messieurs, pour les avis de décès. En effet, au CHE du Centre de Berthier, le 20 janvier 2016, à l'aube de ses 90 ans, est décédé M. Roger Valois, époux de feu Pierrette à Baudouin, demeurant ici à Berthierville. Il laisse dans le deuil ses enfants, Francis Valois, José Donnet, Francine Valois, Fernand Gélina, Martine Valois, ses petits-enfants Patrick et Kimberly Valois, Laurie Deschenes, ses quatre arrière-petits-enfants, Anthony et Ariel Valois, Ashley et Rosalie Sylvain, ainsi que plusieurs neveux, nièces, hautes-parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 30 janvier 2016, dès 11h au complexe funéraire Eftério, sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole le même jour, dès 14h30, à la chapelle du complexe funéraire Eftério. Les cendres de M. Roger Valois seront déposées au colombarium Eftério. La famille remercie le personnel du 2B du CHC du château de Berthier pour la gentillesse et les bons soins prodigués à leur père. Un autre avis de décès, mesdames et messieurs, pour vous dire, au 100 ans Sainte-Euseb de Joliette, le 23 janvier 2016, à l'âge de 63 ans, est décédée Mme Diane Blanchette, épouse de F. Geoff Branconnier, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil son fils Martin Blanchette, sa soeur, son frère, beau-frère et belle-sœur, Jocelyne Blanchette, Yvan Vincent, André Blanchette, Ligne Le Scarbeau, à Pierrette à Branconnier, feu Florian Latour, Denise à Branconnier, feu Roser à Coulombe, Jacqueline d'Aigle, feu Réal à Branconnier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, hauts-parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 30 janvier 2016 dès 9h au complexe funéraire Eftério sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe dès 11h. Mme Diane Blanchette sera inhumée au cimetière de Berthierville. On va passer tout droit, mesdames et messieurs, aux éphémérides en date du 26 janvier pour aujourd'hui. Eh bien, pour vous dire que c'est arrivé, le 26 janvier 2007, que le gouvernement Harper exprimait des excuses à Maher Arar et lui verse 10,5 millions de dollars pour sa déportation dans un an à une prison en Syrie où il a été torturé. Eh bien, c'était également arrivé, le 26 janvier 2005, qu'Abitibi Consolidide a annoncé la fermeture de la papeterie de Port Alfred au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'était également arrivé, le 26 janvier 2001, qu'Akinshasa, Joseph Kabila a prêté serment comme président du Congo, dix jours après le meurtre de son père, Laurent-Désiré Kabila. C'était également arrivé, le 26 janvier 1998, brandissant en son index à Washington, Bill Clinton affirmait, « I did not have any sexual relationship with that woman ». Il s'agissait de Mme Monica Lewinsky. Eh bien, c'était également arrivé, le 26 janvier 1984, qu'un accord entre Ottawa et les Autochtones du Yukon portait sur 20 000 km² de territoire. C'était également arrivé, le 26 janvier 1984, que le bilan d'une vague de froid en Grande-Bretagne a fait 54 morts. Alors, mesdames et messieurs, c'était les éphémérides pour aujourd'hui, en date du 26 janvier. De retour avec la météo. Et bien, de retour avec la météo, présentement à Berthierville, on a un ciel nuageux, un maximum de moins 3 degrés à Celsius et un temps ressenti de moins 6 degrés. Pour ce qui est de mardi dans l'après-midi, on va avoir un ciel avec pluie et neige, un maximum de 4 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 1 degré. Pour ce qui est de mardi dans la soirée, on va avoir un ciel également avec pluie et neige, un maximum de 4 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 2 degrés. Pour ce qui est de mardi dans la nuit, on va avoir un ciel nuageux avec quelques flocons, un maximum de moins 3 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 9 degrés. Pour ce qui est de mercredi dans la matinée, on va avoir un ciel nuageux également avec quelques flocons, un maximum de moins 5 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 11 degrés. Alors mesdames et messieurs, c'est ce qui complète notre bulletin de nouvelles pour CTAB aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain dès midi 30. Alors bonne fin de journée à vous sur notre antenne. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.